Allez, le sac que t'as volé là, il est pour Johnny, bien sûr que oui, et c'est toi qui va te faire arrêter à ma place, bien sûr que oui ! Allez, ça négage en prison, parce que oui, bienvenue sur Trolls the Robber, un jeu un petit peu particulier, où je dois tout simplement voler le butin d'un voleur. Ouais, dans la vie, il y a des super héros, et il y a des super zéros, et moi sans cerveau, avec ce super pouvoir, je sais pas trop où je me situe. Mais bref, écoutez, c'est pas bien grave, parce que petit 1, on est en Italie, et petit 2, je dois voler une valise, mais d'abord, hop, on va chatouiller la fille. Et là, c'est moi qui me suis fait chatouiller, frère. La vérité, je vais pas faire deux fois la même erreur. La valise, et la Johnny, bien sûr que oui. Et je viens de voler un vieux calbut de sale, frère. Ah ouais, c'est chaud ! C'est dégueulasse, surtout ! Eh non, mais par contre, on en parle 30 secondes, là, du mec planqué dans son buisson. Eh frère, t'es pas James Bond, hein, tu veux juste voler des calbuttes, hein, calme-toi. Allez, hop, du coup, on passe par là, hop, et on récupère les calbuttes, et la vérité, t'es chelou, frère. Mais je t'aime bien quand même, hop, niveau suivant. Là, en a vu, le but, c'est juste d'éviter les voitures, voilà, nickel. Et il aurait bien fait de se faire couper le bras, parce que la vérité, ça se fait pas de voler des affaires comme ça, non, monsieur, pas du tout. Allez, niveau suivant, et là, ça devient beaucoup plus technique, parce qu'il faut faire attention à pas se faire électroniquer, hop, et on prend le vase. Oh, mais frère, mais je t'ai pas dit de faire une clôt de François, bien sûr que non, il est idiot, celui-là, t'es tout brûlé, maintenant. Bon, à un moment, faut savoir ce qu'on veut, et nous, ce qu'on veut, c'est voler le vase. Hop, du coup, on va passer par là, on va passer gentiment par là, et pas que le vase, il est à moi. Et en fait, il a cassé le vase. Et le pire, c'est que ça le fait rire, ça le fait rire, mais écoutez, c'est pas grave, on a réussi la mission. Voilà, nickel, hop, pour la peine, on lui coupe le bras, ça t'apprendra. Ouais, je suis un petit peu sadique, mais il le méritait vraiment, il fallait le punir. Bon, redevenons sérieux 30 secondes et analysons la situation. Là, on a El Moustaki, avec sa belle moustache bien touffue, bien sûr que oui. Là, on a le coupe-main, et là, on a le petit baril avec notre jeune buisson qui est juste derrière. Hop, du coup, on va chercher le baril. Et toi, mon pote, tu vas te faire arrêter, bien sûr que oui. Personne t'avait autorisé à te cacher derrière ce baril. Bah écoutez, déjà, niveau 10, sincèrement, je surkiffe ce jeu, j'espère que vous le kiffez aussi, parce que vraiment, je l'adore. Par contre, quelqu'un qui doit moins adorer ce jeu, c'est cette petite dame-là qui va se faire bouffer le fion par un chien. En fait, c'est moi qui me fais bouffer par les chiens, frère. Ah ouais, attends, on va passer derrière le lampadaire et on va la sauver. Voilà, nickel, comme ça. Hop. Et on s'est même fait une copine, bah voilà, si seulement ça pouvait être aussi simple dans la vraie vie. Hein, on serait plus célibataire. Et là, il va falloir faire attention parce que les requins veulent nous bouffer la merguez. Et lui, là-bas, il fait beaucoup trop le beau sur son bateau. Hop, du coup, le moteur, il est pour moi. Et toi, tu vas te faire bouffer par les requins. Voilà, ça t'apprendra à faire le beau sur ton bateau. Allez, salut, je me casse. Par contre, on va en parler 30 secondes. Elle, elle se met toujours dans des situations cheloues avec les animaux. Je sais pas ce qu'elle aura fait, mais c'est pas bien grave. Hop, on va aller la sauver parce qu'on l'aime bien. Voilà, viens par là. Mais pleure pas, je suis pas si moche que ça. Bien sûr que non. Combien je pue de la gueule, j'en sais rien. Du coup, pour changer d'haleine, hop, on va aller chercher un petit poulet. Voilà, qu'on va s'empresser de manger. Comme ça, maintenant, on aura une haleine de poulet. Si, senior. Voilà, nickel. Et finalement, c'était peut-être pas à cause de mon haleine qu'elle pleurait. Bon, je suis rassuré. Du coup, hop, on va par là. Pâques, et on va enlever le calbut du prof. Voilà, nickel. Ah ouais, 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 ouais. Il faut pas louper son coup, il faut pas louper son coup. Il faut être chirurgical. Hop, on passe par là. Pâques. Et hop, on tire. Voilà. Si jamais ça arrive à un de vos profs en cours, je suis sûr que vous rigoleriez de la même façon. Et là, par contre, je crois qu'on a trop rigolé. Parce que l'autre, il veut nous déglinguer à la batte de baseball. Mais personne déglingue Johnny, bien sûr que non. Voilà, donne ça. Pâques. Je te déglingue, frère. Idiot, va. Personne déglingue Johnny Delpatron, foufou. Bon, alors, niveau 16, il faut voler un iPhone. Ouais, ça m'aurait étonné qu'il faille voler un livre. Du coup, hop, on passe par là. Et l'iPhone, il est à Johnny. Voilà, nickel. Oh ! Oh ouais ! Le pauvre ! Il était en train de lire un livre. Il s'est mangé une patate de forain. Il va s'en souvenir toute sa vie. C'est des choses qui arrivent. Bref, niveau suivant. Alors, analysons la situation. Je pense que pour une fois dans ce jeu, on va faire une bonne action. Parce qu'on va récupérer le portefeuille ici. Et on va le rendre à la dame. Je pensais que pour une fois, j'allais aider quelqu'un. Mais c'est mal connaître ce jeu, apparemment. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire, là ? Alors, là, si je ne m'amuse, la fille vient de perdre son ballon dans les arbres. Et je dois aller le récupérer. Mais à mon avis, en connaissant bien le jeu, le ballon, je vais le récupérer juste pour moi. Oh ! Non, même pas ! C'est la première bonne action de la journée ! Mais fabuleux ! Vraiment, je suis content. 20 niveaux, on n'avait pas fait une bonne action. Là, c'est la première. Vraiment, c'est pas mal. Euh, c'est quoi ce délire, là ? Attends. C'est bien ce que je pense, là ? Je dois vraiment faire ça ? Ah, écoutez, s'il faut le faire, on va le faire. Allez, donne ça. Oh ! Franchement, je n'ai pas les mots. Heureusement que là, on doit faire une bonne action. Parce que sinon, vraiment, je n'aurais pas été bien. Allez, donne ça. Voilà, nickel. Personne ne meurt aujourd'hui. Sauf le chicot du bonhomme. Hashtag grippe dans les commentaires de la vidéo. Ça fait plaisir. Niveau suivant. Apparemment, je dois voler le bouquet de fleurs. Ça, c'est aussi simple que de voler la sucette à un bébé, je pense. Hop ! Voilà, c'est pour moi. Ok, ok, ok. Alors là, apparemment, on a besoin de poissons. Hop, on passe par là. Voilà, nickel. On fait attention parce que lui, il m'a l'air d'être sacrément vénère. Pac ! Et le poisson ? Eh ben voilà, c'est pour nous, bien sûr. Et sois pas dégoûté comme ça, frérot, t'empêcheras d'autres. Bien sûr, ça, c'est vrai, ça. Alors, le niveau 25, qu'est-ce qu'il donne ? Eh ben, il donne que lui, il a réussi à repêcher du poisson, mais il n'est pas content du tout. Et il va être encore moins content parce que je dois lui piquer son poisson. Hop, du coup, on va passer par le vase. C'est possible, ça ? Oui, voilà, nickel. Hop, on récupère le poisson. Merci, ça, c'est pour moi. Et toi, tu te prends un coup de poil. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est des choses qui arrivent. Allez, hop, on va voler le trésor. Et oh, écoutez, celle-là, on ne l'a pas volée. Ouais, je fais des jeux de mots. Vous avez le droit de noter ce jeu de mots sur un disant commentaire, ça fait plaisir. Bref, du coup... Oh, on peut passer par là, nickel. Ben voilà, ça, c'est beaucoup plus simple, du coup, pour voler les trésors. Pac, donne ça. Voilà. Ah, moi, les richesses ! Par contre, là, je n'ai pas les mots. Le frérot, il vient de voler un trésor et il n'a même pas de quoi s'acheter un parapluie. Quelle honte, quelle honte. Mais écoutez, ce n'est pas bien grave. Dans ce jeu, on peut se faire justice soi-même. Et hop, pourquoi acheter quelque chose quand on peut le voler ? Ça, je ne sais pas. Ben, en tout cas, ça leur réussit bien. Allez, niveau 29. Et je pourrais pouvoir dire sans souci que ça va être aussi simple que de voler la sucette dans la bouche d'un enfant. Voilà, nickel. Et là, pour le coup, c'était une glace dans la bouche d'un enfant, mais c'est pareil. Et par contre, la piotte, elle me fait de la peine. Toi, la vérité, j'espère que tu vas te prendre le plus gros karma du monde. Parce que ce que tu fais, ça ne se fait pas du tout. Bon, par contre, là, frérot, ta buste a déjà volé un parapluie. Oh, non ! Oh, je n'avais pas vu le chien ! Mais oui, mes frères ! Bon, ça t'apprendra à voler d'un côté. Et pâques, du coup, on passe par le panneau interdit. Et hop ! Ça, ça, moi ! Voilà, nickel. Oh ! Mais Dieu, c'est le voleur qu'il faut punir ! Pas les personnes qui viennent de se faire voler ! J'ai pas les mots pour ce jeu, j'ai pas les mots. Vraiment, vraiment, j'ai pas les mots. Au moins, sur ce niveau-là, on va pouvoir se racheter. On va éviter de le brûler. En fait, vous savez quoi ? On va le brûler un petit coup, voilà, juste comme ça. Parce qu'après tout ce qu'il a fait, vraiment, il le méritait. Allez. Hop ! On passe par le petit lampadaire, on passe par les géraniums, et toi, viens ici. On a fait une bonne action sur cette vidéo ! Alors, niveau 33, on est à nouveau avec la meuf qui adore se foutre dans les problèmes pas possibles. Parce que, regardez, elle va aller chercher un trésor, alors qu'il y a des barils d'explosifs partout. Et on va tout faire péter pour lui donner une bonne leçon. En espérant que ça lui serve de leçon, parce que, présentement, elle a quand même le feu au cul. Et ça, il faut le noter. Allez, hop, on fait le tour du rocher, et paca ! Ça, c'est pour elle. Tu l'as bien mérité. Et elle a fait tout ça pour un vieux calbut dégueulasse. Eh ben, j'espère au moins qu'il a appartenu à Kylian Mbappé, ton caleçon. Parce que, putain, t'as quand même risqué ta vie pour ça. Alors, 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 on est de retour à la pêche. Décidément, il aime bien pêcher, lui. Apparemment, il veut pêcher un petit ton. Du coup, on va passer par là. On va faire attention de pas toucher au poisson fugu. Parce qu'attention, le poisson fugu, bah, c'est toxique. Est-ce que je peux passer par là ? Mais je vais me faire fugueter, moi ! Est-ce que je peux me mettre contre l'hameçon ? Mais pas du tout ! Mais comment je peux faire ? Attendez. J'ai la solution. Et on va noter que j'ai fait n'importe quoi. Mais j'ai réussi. Voilà, nickel. Le ton, il est pour Tonton Johnny. Et là, par contre, on est face à un choix crucial. Est-ce que je vais aider notre pote à avoir la PS5 ? Ou est-ce que je vais le laisser se faire électroniquer ? Écoutez, j'ai de la peine pour lui. Parce que la PS5, c'est très dur à obtenir. Ah ouais, je comprends qu'il veuille la défendre. Je peux comprendre qu'il veuille la défendre, hein, le frérot. Voilà, nickel. Hop, on y retourne comme ça. Et hop, voilà ! La PS5, c'est pour Johnny. J'espère que vous n'avez pas autant de difficultés que moi à avoir une PS5. Parce que moi, sincèrement, je galère à l'avoir. On a... Non, je n'ai toujours pas. Eh oui, jamais. Bref, écoutez, pour ma part, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, déglinguez la barre de like. N'oubliez pas de vous abonner. Stay young. N'oubliez pas que je vous kiffe. Peace.